À quoi ça sert d'avoir un coach ? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Comment ça se passe ? Je te parle d'un coach vocal puisqu'on est là pour chanter. Salut, c'est Antoine. Je vais t'expliquer cela. Juste avant, tu peux bien sûr t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines notifications, notamment des lives que je fais de plus en plus sur cette chaîne. Alors, avoir un coach, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est obligatoire ? En fait, tout dépend de à quel rythme tu veux progresser. En fait, un coach, si tu veux, il va te permettre d'avoir un regard extérieur sur ce que tu fais. Cela va te permettre de peut-être te corriger par exemple une posture. Toi, tu ne t'en rends pas compte. Quand tu chantes, tu es tout tordu et un regard extérieur, il va pouvoir t'apporter cela. Cela va pouvoir aussi te permettre d'apporter une oreille neuve sur ton son parce que peut-être quand tu chantes, tu as peut-être des tics et tu ne t'en rends pas compte. Le coach, lui, il va pouvoir corriger cela. En tout cas, il va pouvoir t'en alerter et te proposer des solutions. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait les choses soi-même, on n'a pas forcément conscience de tout ce que l'on fait parce qu'on est à l'intérieur et on n'a pas ce regard extérieur. Donc, c'est vraiment ce que le coach va pouvoir apporter. Si je prends l'exemple du sport, tu sais que tous les grands sportifs ont des coachs et ce sont eux qui vont vraiment les aider à augmenter leur performance, à peut-être atteindre un niveau olympique s'ils font de la compétition. On peut se poser la question, dire oui, mais est-ce que le coach finalement doit être meilleur que moi ? En fait, ce n'est pas vraiment cela. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des coachs sportifs, le coach, il a peut-être 50 ans ou 60 ans et c'est sûr qu'il ne va pas courir aussi vite que le jeune qu'il entraîne pour les Jeux qui a 20 ans parce qu'il y a cette différence d'âge. Mais le coach, lui, il sait les choses. Il sait ce qu'il y a à faire et comme il va voir comment travailler la personne, il va pouvoir le corriger. C'est vraiment important parce que même si toi-même, tu sais ce que tu as à faire, parce que les sportifs, si tu veux, qui sont en train, les chanteuses et les chanteurs professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas la question, si tu veux. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais la question, c'est pendant qu'ils sont en train de le faire, ils ne peuvent pas en même temps réfléchir à se dire est-ce que je suis en train de bien faire la chose ? Parce que s'ils pensent à cela, ils se déconcentrent et ils ne peuvent plus la faire correctement. Tu vois, on ne peut pas du coup être à l'intérieur de soi et à l'extérieur, faire la note, chanter la chanson et en même temps avoir cet œil extérieur. Donc, c'est vraiment à cela que va te servir un coach. Alors, je ne sais pas s'il y en a vers chez toi, je ne sais pas si tu as déjà cherché, voir si tu avais dans tes contacts quelqu'un qui pouvait t'accompagner. Moi, ce que je te propose, c'est de t'envoyer régulièrement mes meilleurs conseils, mes conseils de coach. Alors, on est d'accord, on ne pourra pas se voir, mais par contre, moi je vais t'envoyer quasiment tous les jours mes meilleurs conseils. Alors, c'est des astuces, c'est des solutions pour vraiment t'aider à bien chanter. Et pour cela, tu as juste à cliquer juste dans la description, il y a un petit lien et tu laisses ton prénom, une adresse mail et puis je vais t'envoyer cela. Voilà les meilleurs conseils d'un coach vocal. Tu vas voir, cela va vraiment pouvoir t'aider à avancer dans ta passion et à chanter de plus en plus librement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis si tu penses qu'eux aussi ont besoin d'un coach. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !